La peur de voyager seule quand on est une femme. Bienvenue à vous les filles sur Challenge Ta Vie, welcome ! Vraiment c'est un plaisir de vous accueillir ici. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est là vraiment pour parler de confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Je suis votre coach, Sarah, experte justement en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel parce que je sais à quel point le voyage solo peut vous permettre de gagner confiance en vous à vitesse grand V deux à trois fois plus rapidement qu'en voie standard. Donc voilà de quoi on parle ici. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la peur de partir en voyage solo quand on est une femme. Eh oui, parce que partir en voyage solo, c'est déjà une peur générale. Mais encore plus quand on est une femme. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le premier point en fait que je voudrais vous partager. C'est que ce qui est marrant, c'est que déjà être une femme dans la société, c'est dangereux. Donc finalement, cette peur de partir solo en tant que femme est irrationnelle. Puisque déjà, dans la société de base, être une femme, c'est compliqué. Il faut faire attention, il faut se comporter de telle manière, il faut ceci, cela, il faut prendre ses précautions, ceci, ceci. C'est exactement pareil en voyage les filles. Donc vous n'allez pas faire un truc de malade mental. Vous allez juste rester femme en fait. Donc il n'y a même pas de dangerosité associée directement au fait de voyager solo en tant que femme. Je veux dire, se balader dans une ruelle à 3h du matin à Paris dans un quartier qui craint, ça va craindre tout autant à Rio de Janeiro à 3h du matin. Vous voyez ? C'est-à-dire que la dangerosité ne se passe pas toujours ailleurs, c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens de savoir où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit éviter en fait les quartiers. Vous voyez ? C'est vraiment une peur irrationnelle. Ça, c'était la première chose que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est vraiment dommage de se limiter à ça. Et en fait, les réflexes associés, ils sont exactement les mêmes que quand vous êtes dans votre ville, chez vous. C'est-à-dire que, bah, essayez de dire un maximum à vos parents, à vos proches où vous vous trouvez. En voyage, c'est exactement pareil. Partagez votre localisation, dites toujours ce que vous faites à vos proches pendant votre voyage si jamais il y a un souci, ils savent où vous étiez. Ils savent réagir. Donc vraiment, il y a plein de petites actions comme ça que vous faites dans votre quotidien, que vous allez faire. Allez, ça va peut-être être augmenté en intensité, en voyage. Mais c'est tout parce que chez vous, vous n'allez pas dire toutes les deux secondes ce que vous faites à vos parents. Mais vous avez compris le principe. C'est juste que les actions de sécurité que vous mettez en place chez vous, dans votre pays d'origine, on va simplement intensifier ces actions-là à l'étranger. Autre exemple, votre papier d'identité. Prenez votre papier d'identité, évitez de l'avoir sur vous, mais prenez une copie, par exemple, une photocopie de votre carte d'identité, de votre passeport. Autre chose, marquez derrière ce papier d'identité, par exemple, le contact de l'hôtel dans lequel vous vous trouvez, l'adresse, par exemple, si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone. Comme ça, vous avez quand même l'adresse et le contact en cas de souci, si vous devez rentrer en taxi. Jamais prendre tout son argent avec soi. Je pense que chez vous, vous ne le faites pas non plus. Donc, en voyage, c'est exactement pareil. Vous n'en prenez qu'une partie sur vous. Vous ne prenez pas le pactole. Chez vous, je suppose également que quand vous êtes en vacances ou quoi, à une heure tardive, une heure un peu qui craint, dans un endroit un peu qui craint, vous avez cet instinct de, voilà, je ne vais pas montrer que je suis perdue ou je vais inventer un mensonge du style « je dois retrouver ma mère » ou « oui, je cherche mon meilleur ami ». Enfin, voyez, en voyage, c'est exactement pareil. Faites confiance à votre instinct. Un autre exemple, ce serait d'arriver de jour. Évitez d'arriver en pleine nuit dans un endroit que vous ne connaissez pas. Mais ça, encore une fois, je pense que vous l'auriez fait en France. Je veux dire, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas de nuit, il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose que le jour. C'est mathématique. Essayez de faire preuve de bon sens et tout se passera bien. Donc voilà pour le premier point, les faits, vous avez bien compris. Au final, voyager ou pas, en tant que femme, il faut faire attention avec la série d'exemples que je vous ai donnés, ni plus ni moins. La deuxième chose qui est importante à savoir quand on voyage en tant que femme, et là, pour le coup, ça ne concerne que le voyage, c'est savoir se fondre dans la masse. Se fondre dans la masse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, l'année dernière, moi, j'étais à Rio de Janeiro et j'étais habillée, en fait, comme une cradeau. J'étais habillée comme une cradeau, débardeur, tongs, short. J'avais mis une banane en dessous de ma chemise ou en dessous de mon débardeur, justement, pour vraiment attirer mes zéros attention. Je n'avais pas mis de boucle d'oreille, rien. Enfin voilà, selon la destination où vous allez, et évidemment, ça, ce sera plus ou moins intensifié à Rio de Janeiro. Je m'étais renseignée, ça, c'est une base. Quand vous partez quelque part, vous vous renseignez sur la destination. Et on sait tous que Rio de Janeiro, voilà, c'est les favelas, c'est chaud, il faut faire gaffe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplifié au max mon apparence pour me fondre dans la masse, pour ne pas attirer l'attention. Et ça, c'est vraiment important en tant que femme de le faire. Un autre point important pour moi, je sais qu'en tant que femme, on a l'impression que quand on est seule, oulala, on va se perdre, ça va être la folie furieuse, oulala, je ne vais jamais retrouver mon chemin, etc. Première chose que je vous recommande de faire, c'est que dès que vous arrivez à l'aéroport, vous allez au stand de carte SIM. Vous achetez une carte SIM directo, ok ? Une carte SIM directo, ou alors si vous êtes en Europe, vous n'en avez même pas besoin parce que logiquement, on a le roaming, roaming qui fait qu'on a Internet dans tous les pays en Europe. Mais il faut que vous ayez une connexion Internet possible à tout moment. C'est-à-dire que si vous êtes perdus, aujourd'hui, on a Maps, aujourd'hui, on a Uber, enfin vraiment, on a tout pour se déplacer en sérénité, quoi, totale. Donc, ayez Internet toujours sur vous. Moi, je sais qu'avant, je me servais beaucoup des Wi-Fi dans les lieux publics, etc. Mais au final, quand on n'est pas dans ces lieux, on est un peu coincé. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir une carte SIM pour s'assurer d'avoir Internet à n'importe quel moment. Et le roaming, si vous êtes en Europe, pour pouvoir justement toujours retrouver votre chemin via les GPS, quoi. Via Maps, via toutes ces applications qui existent aujourd'hui. Et vraiment, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter avec votre téléphone, honnêtement. Et puis après, la méthode route, c'est d'aller aux gens et de demander où ? Avec votre papier dont je vous ai fait part, avec votre adresse, le contact de l'hôtel et tout. Vous pouvez appeler cet hôtel ou vous pouvez me dire où se trouve cette adresse ? Voilà, c'est bienvenue dans le voyage solo. Bienvenue. Enfin, les filles ! Pour vraiment vous rassurer, une chose à faire aussi pour partir sereinement en tant que femme en voyage solo, c'est de lire des livres. Il y a plein de livres qui existent. Oser voyager solo de Michael Pinaton. Il y en a encore plein d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Savoir si je dédie une vidéo sur le sujet. Mais vraiment, lire un livre, déjà, ça vous rassure. Ça vous donne les outils pratiques. Ça vous donne l'aventure d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Et pour aller dans ce sens-là, vraiment, si vous voulez aller encore plus loin, ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est connectez-vous à des groupes Facebook ou connectez-vous à des sites d'expatriés, de Français à l'étranger. Je veux dire, dans cette démarche-là, que vous parlez à des Français, c'est tout à fait normal. En fait, en amont, c'est pour vous rassurer du point de vue pratique, du point de vue général, en fait, sur tout ce qui pourrait vous poser soucis, vous poser encore des doutes. N'hésitez pas à poser vos questions sur les forums, sur les sites d'expatriés, sur les groupes Facebook d'expatriés français dans n'importe quelle ville du monde. Et parlez avec ces gens-là, vraiment, commencez à connecter avec ce genre de personnes. N'hésitez pas à partager vos peurs, vos craintes, pour qu'eux vous rassurent sur leur situation et sur comment ça se passe, pour que vous puissiez visualiser et imaginer déjà en amont comment ça va se passer pour vous, pour que ça soit le plus petit choc possible quand vous arriverez dans ce nouveau pays. Voilà les filles pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'après ça, en tant que femme, vous oserez sauter le pas parce que je peux vous dire que c'est une aventure extraordinaire et je peux vous dire que vous êtes autant capable qu'un homme de voyager solo. Vous avez juste besoin de faire marcher davantage votre instinct, votre intuition et tout se passera bien. Si vous connaissez une amie qui a besoin d'écouter cette vidéo, partagez-la. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce pour me prouver que vous aimez mon travail et vraiment, moi, j'aurai qu'une chose à vous dire comme toutes les fins de vidéo. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux. C'est parti. C'est parti !